Générique ... Mesdames, Messieurs, dans un pays où nos icônes ne sont pas suffisamment célébrées, magnifiées, Je m'arrête une seconde ce matin pour m'incliner devant la mémoire d'un génie, Jean-Michel Cancan, 13 février 1997, 13 février 2018. Cela fait exactement 21 ans que Jean-Michel Cancan a tiré sa révérence. Ce grand génie qui, de par ses œuvres, a marqué le Cameroun, lui qui abordait des thèmes très forts tels que le matérialisme des femmes, les tracasseries policières ou encore la consommation abusive d'alcool. Aujourd'hui, pas de titre, sa tombe est aujourd'hui abandonnée, aucune cérémonie organisée en sa mémoire. Voilà le Cameroun comme il se porte, le Cameroun comme il oublie ses icônes, comme il oublie ses personnalités culturelles. On sait qu'André Blaise et Sama a tout récemment construit une selle en l'honneur de ce grand monsieur, mais à part ça, il n'y a rien. C'est le total silence sur cette icône du Cameroun, Jean-Michel Cancan, à Fana Ebogo Diodonné, à qui on pense très fort ce matin, lui qui a écrit les belles lettres de l'histoire du Cameroun, lui qui a inspiré les comédiens comme Adama Daiko de la Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bienvenue sur Equinorz Télévisions, nouvelle édition de votre émission 10-12, le Zénith de ce 13 février. Nous sommes mardi, deuxième livraison de la semaine, avec toujours cette ambition que nous avons de porter vos aspirations au firmament d'une société qui se porte plutôt bien, surtout courir. ...installé comme il se doit le panel, et commencez par vous, Charles Lamel-Batchou. Bonjour. Bonjour, Eric Fopoussy-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. 11 mois sans salaire, tel est le sort réservé aux délégués du personnel de la communauté urbaine de Douala, Pantoneg-Toneg-Fritz, au mépris des décisions de Grégo Rona, alors ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Bonjour à vous. Ils ont d'ailleurs lancé une grève de la faim ce matin, très tôt ce matin. Donc on leur souhaite beaucoup de courage dans la revendication de leurs droits. C'est très très important de le signaler, Madame, Monsieur. Également sur ce plateau ce matin, Flora Zé, Flora Zé et la Panthère. Ce n'est pas une insulte faite à vous, mais bonjour et bienvenue sur le plateau. Et j'adore, merci Eric Fopoussy. Bonjour à vous. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Mon bonjour spécif à l'endroit de ces femmes qui, malgré le manque de moyens, ont décidé de promouvoir la femme, de promouvoir surtout les conditions des handicapés au Cameroun, beaucoup plus dans la partie septentrionale du pays, à l'extrême nord, dans la ville de Marois. Malgré le manque d'infrastructures, le manque des moyens, elles sont là à entretenir ces personnes handicapées, à les soutenir au quotidien. Bravo à vous et je vous encourage dans ce combat. Flora Zé, je n'ai jamais vu autant de concentration, de contradiction au sein d'une même personne. Beaucoup de douceur, mais beaucoup d'agressivité aussi. La fleur qui fait référence à la douceur, Flora Zé et la Panthère. Vous comprenez qu'il y a un mélange, un cocktail assez spécial en cette femme. Également ce matin, sur le plateau, madame, monsieur du Zénith, Moro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Foposinego. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. J'ai ma ligne dans votre sillage, monsieur Foposinego, pour souhaiter cette fois-ci un joyeux anniversaire au président Paul Biya Barthélémy. 13 février 1933, 13 février 2018. Ça fait exactement 85 ans que le chef de l'État naissait quelque part. C'est un meilleur message. Le président de la République, pour l'instant, le président Paul Biya n'essaie pas de prononcer si oui ou non il sera candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais ce qu'on sait, c'est que pour son parti politique, parti au pouvoir, au proche du pouvoir, ça dépend de comment vous pouvez prononcer le rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est le comzéda naturel. Et que s'il gagne l'élection 2018, ça fera un septennat de 2018 à 2025, ajouté à 36, avec 42 ans au pouvoir, tout en record. On démarre cette émission avec la première articulation, le premier sujet que nous mettons sur la table, madame, messieurs, ce matin. Il s'agit de l'histoire du jour, tendance de la voyageuse. Tendance de Bruxelles, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour Mombor, bonjour Chalamel, Goumoni, Fleura, bonjour à tous ceux qui me regardent ce matin. SOS à toutes les filles qui sont célibataires, ou encore à toutes les femmes célibataires, mon oncle a besoin d'une femme qui va le respecter, qui va être sa conseillère vestimentaire, qui va s'occuper de lui, l'écouter, être posée, celle qui va être son amie. C'est chaud Eric. Très bien. Donc, j'ai même dit à mon oncle, que où est-on ? Est-ce qu'on cherche une femme à quelqu'un ? Il a dit que non, à la nuit, il me faut une deuxième femme, parce que mon épouse qui est à la maison me décourage, elle me donne le dégoût. Il y a encore quoi. Donc, elle ne me donne plus l'envie de y amour, quoi. Moi, j'ai parlé à ma belle-sœur à Flora. Je lui ai parlé jusqu'ailleurs, quand je parlais, elle m'a dit que, si tu vois que tu as le temps, alors viens le faire, viens le faire à ma place. Qu'est-ce qu'il se passe ? Une belle-sœur qui ose me dire ça. Que si tu as le temps, viens repasser ses habits, alors. Il classe ce qu'il veut. Viens me l'arranger comme il veut. Je ne peux pas avoir les petits-enfants. Je souffrais sur le banc seule, toujours seule. Oui, je cherche une bonne. Pose-moi encore la question, Flora. Que se passe-t-il réellement dans ce foyer ? C'est chaud. Bon, bon, j'ai un oncle. Tu vois mon oncle là, tu vois, il me dit que, ouais, qui lui donne encore une deuxième femme ? Le type d'abon mignon, élégant, frère. Tablette de chocolat. C'est quand la femme cherche de l'homme. Il se plaît à moi plusieurs fois, mais hier, c'était le terminator. Il dit que chaque fois qu'il dit à sa femme, il dit que son épouse se comporte bien, il ne refuse pas. Mais elle a un défaut. Elle ne prend jamais le temps de repasser ses habits, de classer et de dire comment il va s'habiller. Qu'est-ce que c'est pour les habits ? Elle lave, bien. Mais elle dit que je vais repasser, que bébé, demain tu portes le pantalon noir, mets la chaussure noire. Bébé, j'ai ciré tes chaussures, elle ne s'y jamais, mais elle lave. Elle lave les habits, elle sèche. Quand les habits sèchent, elle récupère, il faut elle lancer dans la maison. Ce qu'il faut accrocher, elle accroche. C'est tout lui qui rentre le soir, il repasse ses habits, il scie ses chaussures, il classe ce qu'il va porter de lundi à vendredi. Et quand il parle à son épouse, elle dit que, bébé, je ne veux pas avoir les petits-enfants, je continue toujours à laver, je lave tes habits, je les repasse, je classe, c'est-à-dire comment tu vas t'habiller. Arrangez-toi à rentrer du travail tôt pour faire le classement de la semaine. Le monsieur ne veut pas accepter ça. Il dit qu'il a épousé sa femme pour le pire. Et que sa femme veut le pousser à bout, il a besoin d'épouser une deuxième femme qui va être comme sa conseillère. Comme sa conseillère vestimentaire. Donc il n'a pas vu sa bière, toute la ville s'amuse. Il veut celle-là qui va être prête. Avec le chéri, porte-t-le-part-terre en ligne avec les ténis au-du, met un t-shirt avec une casquette et sa femme ne lui fait pas ça. Donc il veut une deuxième femme. Ce qui me range, ce qui parle encore de ça, c'est qu'elle m'a dit que si moi-même j'ai le temps que je viens de repasser les habits de son mari et les classer comme il veut, alors je vais faire ce que mon frère a dit. Si une femme veut être deuxième femme, pardon, il y a des tendances. Non, attends, je n'ai pas le fera. Il a l'entrée casien. On entre un peu tout droit, on vit à gauche. Sa maison est là-bas, il veut une deuxième femme. Donc si vous voulez, écrivez-moi mon inbox. On va essayer de gérer cette affaire. Parce que toi, c'est trop. Le mariage est dur, Eric. Le mariage est dur dehors. Est-ce qu'il manque un bonbon ? Non. Ça va, c'est bon, j'ai fini. J'en ai terminé, j'ai le conseil à mon frère. S'il faille qu'il se calme, soit il cherche une deuxième femme ou moi-même je cherche. C'est comme ça. Très bien. C'est l'histoire de ce matin. Vous pouvez déjà commencer à réagir via les numéros qui vont s'afficher au bas de votre écran. Ce matin, dans le 10-12, le Zénith, on va donc discuter et voir ce qu'on peut tirer comme leçon autour de cette histoire de ce matin. Cet homme-là, qui ne se sent pas bien dans un premier mariage contracté légalement et qui envisage, pourquoi pas, épouser une deuxième femme, envisage une deuxième noce. Dans ce cadre-là, on verra effectivement ce qui peut expliquer qu'un homme soit amené à changer de fusil d'épaule sur la question de la polygamie et de la monogamie au Cameroun. D'ailleurs, c'est un sujet important qui crée souvent des clivages pour ou contre la polygamie. On va également évoquer, alors qu'on parle beaucoup de la bonne valentine ou du bon Valentin, c'est quoi la bonne valentine ? C'est quoi le bon Valentin ? Mais pour le coup, on parle plutôt de la bonne valentine, la bonne femme, celle qui, évidemment, dans un foyer, doit pouvoir s'occuper de son mari. Quelles sont les caractéristiques d'une bonne femme ? La question est posée. Alors, je commence par vous, Flora Zé, pour vous demander c'est quoi les caractéristiques d'une bonne femme ? Alors, par rapport à l'histoire du jour, une femme qui est près de son mari, qui comprend son mari, qui le soutient dans ses projets communs, mais par rapport à l'histoire du jour, Érifo Poussi, c'est ici, sur ces antennes que Charles Hamel nous a rappelé en disant qu'un vrai bon tout, un vrai homme, c'est celui qui ne reste pas à la maison. Donc, par conséquent, un homme qui ne reste jamais à la maison ne peut pas vérifier, alors constater l'impact de la femme au sein, je veux dire, de la famille, au niveau des tâches ménagères, au niveau justement de son implication dans la maison. À un moment donné, on est à bout et réforts possible. Quand on est face à un conjoint qui ne voit pas ses efforts et qui, à un moment donné, ne met pas la main à la pâte, on peut être à bout et notamment frustré et on se retrouve à ce type de situation où, bon, banal, c'est-à-dire qu'on lave, on ne réussit pas à classer, etc. parce qu'on a l'impression que le conjoint ne voit pas les efforts qu'on fait au quotidien. Alors moi, personnellement, je dirais qu'elle devrait aller jusqu'au bout parce qu'entre le choix des couleurs, de l'engencement, des tenues et tout, je trouve que c'est la femme qui devrait le faire. Mais je peux également comprendre celles qui, à un moment donné, peuvent s'arrêter et dire, entre à l'eau-marché, faire la cuisine, s'occuper des enfants, monsieur, à un moment donné, Eric Faux-Poussie, on se néglige soi-même, encore que aujourd'hui, l'homme exige, bon, la femme, je comprends que même dans son processus d'automisation, elle doit concourir justement au bien-être économique de la maison, donc, c'est-à-dire jouer entre deux activités, soit elle est Bayam, c'est là, moi, alors, elle est dans une entreprise, bref, elle est dans une activité. Entre gérer ses activités et les activités de la maison, Eric Faux-Poussie, à un moment donné, il y en a qui pètent un peu un câble. Et justement, elle pète un câble à un moment donné, quand l'homme n'est pas là pour comprendre et pour l'accompagner dans ses tâches. D'accord. Moi, je peux un peu comprendre la réaction de la femme. ok. Alors, quand un homme n'est pas... Je reviens à vous dans un instant. Oui, quand un homme... Je vais chuter pour dire que quand un homme n'est jamais à la maison... Alors, Charles Hamel, il y a une doctrine qui se construit autour des relations hommes-femmes qui veut qu'une femme qu'on épouse n'est pas une ménagère, n'est pas une bonne, n'est pas un employé de maison. Et lorsqu'on épouse une femme, c'est pas pour faire ce type de tâche. Est-ce que vous tendez à accorder du crédit à ce type de pensée ? Vraiment. Vraiment, monsieur, il faut que vous avez les expressions des années 90. Ça, c'est les expressions propres aux années 90. D'accord. Où la femme a cru qu'elle pouvait, à travers le fait de côtoyer l'administration et côtoyer, penser qu'elle était épanouie. Et son épanouissement passait par... Avant, ma mère faisait jeûne. Jeûne. Le jeu qui est en train de détruire. Je commence par rectifier en disant, vous avez parlé tout à l'heure des Valentins, Valentine, vraiment de grâce. Ne nous amenez pas des expressions liées à une célébration l'hyperlacale. Vraiment l'hyperlacale. Vraiment de la débauche. Ici en Afrique, on n'en a pas besoin. Ailleurs, les poupées déjà sont en train de faire la malheur. Je précise encore que parce que c'est le frère de tendance et d'y donner des conseils sinon moi-même je cherche. La même tendance et la meuf l'orazée aurait dit sur ce plateau cet homme n'aime pas sa femme qui disait qu'il n'aime pas sa femme. Je suis content que quand ça concerne les membres de la famille elles trouvent le moyen pour contourner. Passons. C'est parce que Éric Foucaultier, il y a des choses qu'il ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme. On ne mesure la dimension et la responsabilité de l'homme que par rapport à l'apparence qu'il affiche à l'extérieur. Un homme qui sort avec un vêtement froissé il n'a pas besoin de s'exprimer et de parler pour qu'on dise qu'il n'a pas de femme. Un homme qui sort avec un chevelu mal ranger, un chevelu bourrifé, il ne parle de mal rasé, il ne faudra pas passer par quatre chemins pour dire cet homme n'a pas de femme. À des moments, on s'amuse, on m'a dit est-ce que quand tu sortais ta femme t'as vue ? Ça c'est dans le milieu des bambous. Est-ce que t'as vue lorsque tu sortais ? Alors une fois, et puis l'histoire ne nous dit pas que tu mensques qu'il n'a pas pu penser floriser que la femme a commencé avant de dire « Pouf, bon, je m'arrête ! » Elle n'a jamais commencé. L'histoire ne nous l'a pas dit. Je suis désolé. L'histoire a dit « Elle ne le fait pas ! » Elle avait ça commencé. Non, elle ne le fait pas. Alors voilà qu'une femme l'a empêché parce qu'il n'a pas pris la peine le premier jour d'éduquer sa femme. De donner les principes à ce niveau-là, on m'a pêché parce qu'il ne lui a pas donné les premières règles. Comment ça ne va fonctionner ? Parce que ça commence quand on est jeune. Voici le placard. Ici, tu ranges tes choses. Voici l'orange lumière. Lorsqu'on lave les vêtements, voici, voici, voici. La femme aujourd'hui a l'impression qu'elle embrasse tout. La femme a l'impression qu'elle fait tout. La femme a l'impression qu'elle est au centre de tout et que l'homme n'est jamais là pour l'accompagner. Pourtant, c'est l'homme qui est la première erreur, je dis la première erreur, le premier malaise, la première difficulté, c'est l'homme qui est là pour intervenir. C'est l'homme qui est là parce que la femme, lorsqu'elle a des problèmes, la femme, l'épouse, l'amie, la fiancée, lorsqu'elle se retrouve coincée, la première personne à qui elle fait recours, c'est celle-là avec qui elle partage sa vie. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, ce serait de mauvaise foi. En dehors de la procréation, la nutrition, l'alimentation, je pense que la femme a ce devoir de s'arranger à ce que son époux soit présentable. Ok, très bien. Bon, Bengan, également sur le plateau, va réagir ce matin. Et ma question sera celle de questionner cet homme et son comportement, son attitude, suite à cette réaction de sa femme et à ce que sa femme ait dans l'incapacité d'assurer, d'assumer certaines fonctions qu'il aurait aimées qu'elle assure, qu'elle assura. Non, j'ai dit la première piste de solution trouvée par l'homme il faut une deuxième épouse. Ce n'est pas une mauvaise solution. D'accord. La première n'est pas mauvaise, mais sauf qu'il existe, hier on parlait de l'homme qui était avec ce moment justement au départ. Il peut arriver que des femmes, il y en a qui ne sont pas complètes. Elles ont des manquements. Et c'était donc remédié dès le départ. Et ça allait avec l'honnêteté de la femme. Il y a une femme, elle sait bien faire la cuisine, elle sait bien, elle trouve des difficultés, des manquements au niveau du repassage et tout. Et ça se faisait donc comment ? Et c'est toujours la femme qui a gâté. Soit elle venait avec quelqu'un, soit elle trouvait une de ses belles soeurs qu'on lui confiait et elle repartissait les tâches de la maison. Non, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que lorsque Charles la mêle dit que l'homme est dehors, ce n'est pas que l'homme fuit la maison. C'est pour laisser la possibilité à la femme qu'on appelle en vos termes modernes pour qu'on se comprenne bien, elle est la comptable matière de la maison. Puisque l'homme, personne n'entre dans sa chambre, dans sa cuisine, c'est elle qui est la comptable matière de la maison. Elle peut même rappeler à son mari qu'un ami le week-end prochain, il n'en a telle chemise là, c'est un ami long, il faut qu'on renouvelle. Même pas son beau, c'est même et vous en ferez que telle chemise était passée. De plus, ce n'est plus possible, vous ne pouvez vous aller amener ça au champ quand on va au village. C'est ça, donc en fait, elle a manqué, mais ça se palliait au départ. Mais quand la femme était d'abord honnête et dit, j'ai des difficultés à gérer, je ne suis pas, ça arrive aussi. Et là maintenant, on vient pallier, elle se fait accompagner. Mais c'est encore les femmes elles-mêmes qui ont gâté. Précisément, parce qu'elle n'entretenait pas bien sa famille, vous avez entendu des propos du genre, elle m'est transformée en bonne, c'était pour transformer d'autres trucs. Soit sa petite soeur ou même la soeur de son mari, qu'on l'accompagnait pour voir, il peut y avoir des jours, peut-être les maternités vont bientôt commencer, peut-être avec nous, les tâches. Mais c'est encore elle qui veut dire. Quand j'ai mis mon règlement intérieur, moi je ne veux pas, mon mari s'est reculé, alors qu'elle sait elle-même qu'elle a des manquements. Or, ça s'est colmaté comme ça, et elle aussi apprénait au fil des jours. Maintenant, Tandas nous dit qu'elle a même des petits enfants. Ça veut dire qu'elle a fait au moins 20 ans de mariage. Et elle n'a toujours pas rectifié ça. J'ai dit, l'homme, et ça revient à Tandas, il faut donc maintenant qu'elle-même ait le courage de trouver une deuxième femme à son époux. Elle-même s'implique. Et si même si quelqu'un d'autre trouve une femme à son époux, elle ira doter cette femme-là. ma mère, c'est aussi. J'ai mes propres problèmes avec elle. Je vais régler ça qui est ici à l'antenne. Quand je te disais que, maman, le rôle d'une femme dans un foyer, c'est de faire manger à son nom, laver ses habits, tailler ses ongles, les deux même assez rasés, dis que, bébé, achète les tondeuses, là, tu me balais, tu me balais, tout ça. Tu m'as insulté. J'ai refusé. Je suis resté calme. Le tout aussi, c'est le règlement de compte. Je sais que les gens m'ont dit que pour une fois, on n'est pas l'objectif. Ce n'est pas que pour une fois, il ne faut pas l'objectif. Eric, tu ne sais pas ce que ça fait quand tu parles à une belle-sœur parce que tu veux le bonheur dans son foyer, elle te manque le respect. Une femme vraie qui se respecte doit s'organiser tous ses problèmes d'organisation. À l'époque de nos ancêtres, nos parents... Tu attends ce que t'as dit. J'ai hâte de le contraire. Non, j'ai un problème parce qu'elle est ma belle-sœur. Non, je ne rêve pas. Je ne rêve pas. Je ne rêve pas. Je ne rêve pas. Les enfants de famille ne rêve pas. C'est un problème à réveiller, ça la même. Parce qu'elle m'a provoqué. C'est une provocatrice. Moi, ne me provoque pas. Tu me provoques, je résouds ça. C'est pas seulement bon, quand tu vois. Une femme... Non, ce n'est pas ça la même. Une femme vraie qui se respecte doit s'organiser dans son foyer. Quand tu te réveilles le matin, tu t'apprêtes, tu apprends le petit déjeuner de monsieur, tu repasses ses habits à la veille. Pour que ton mari soit beau en public devant ses amis. Pas ainsi son. Il est bizarre. On va t'insulter et l'insulter. On va dire que c'est qu'un homme ça qui reste là. Il reste à savoir s'il s'en brosse les dents. Non. Du coup, ton image, il faut refléter ton image. C'est le conseil qui était toujours donné. Et comme tu ne vas pas respecter, il fallait que je n'ai rien pour parler de ceci. C'est cool. Tu ne dois pas laver les habits tous les jours. Organisez-toi. Tu dis que par moi, je peux laver les habits même trois fois. Mais à condition que je lave, je repasse, je prenne ceci, je colle à ça. Si monsieur refuse, je dis bébé, je peux plutôt faire comme ça. Ouais, comme si tu ne peux pas, tu manages ton homme. Tu le flattes. Tu dis ouais, bé, s'il te plaît. Vu comme les enfants me dérangent, je n'attends-tu comment je souffre chéri ? Papa, t'as chemise bleu non ? Repasse-tu pour tout ça demain ? Papa, t'as chemise bleu non ? Pardon, si. Tu vas comprendre. Mais quand tu commences à te le voir de faire, même nous qui sommes ses belles, si tu insultes, sache que les belles sont aussi dessinées dans le foyer. Je veux gâter. Quand Eric avait gâter, ça lui dit quoi ? Que je veux faire ce que mon oncle a dit. Soit tu t'es mort ou pas. Le mariage est dû. Quand c'est marié, c'est dû un bonbon. C'est dû. Par contre, il y avait un homme fait 8 ans, demain il changeait d'avis. Quand tu veux parler, il te dit qu'il n'y a pas pas de plancheur. Non, ce n'est pas un problème. Il te dit qu'il n'y avait déjà signé pour les gamis dont la femme s'attendait déjà à une deuxième. C'est parce que s'il avait, si je veux dire menacer la femme de prendre une maîtresse et hôte, sauf que dans l'histoire, on comprend qu'ils avaient, ils ont signé pour les gâts donc c'est pas un problème. Ils ont signé pour les gâts. Ce n'est pas un problème. Par contre, ils sont signés pour les gâts. Mais à la longue, ils ne signent plus. Il n'est plus. Il n'est pas. 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 Il ne prend pas deux femmes. Alors, Charles, il veut que tu te moures ou pas. Et vous êtes encore jeune pour qui? Il est encore trop jeune pour prendre une deuxième femme. Non, avant que le film m'écrivait dans mon e-box. Non, il n'est seulement dit la divorce à 60 ans, mais c'est marié. Il n'y a pas un âge court. C'est devant moi, Florent, c'est trop. Non, je veux dire à Charles Amèler, il faut aussi que la femme n'a pas l'impression qu'elle embrasse tout. La femme embrasse tout. Et puisqu'on parle justement du foyer, la femme embrasse tout dans le foyer. Et elle est préparée pour ça. Oui, mais bon, est-ce que je suis dans le contraire? Quand vous disiez embrasse tout, ça veut dire que l'homme lui encroise les bras et il observe. Mais l'homme n'est jamais là. Non. Pour alors, l'homme n'apprécie pas ce que la femme fait. Non. Je vous ai expliqué, vous-même, soyez honnêtes aussi, cher homme, de voir, de commencer à apprécier ce que la femme fait pour vous, je veux dire, pour la maison, au quotidien. Vraiment, restons dans le cadre familial. Mais vous aimez l'expression que l'homme veut, Dieu veut, et l'homme le fait. Parce que dans l'histoire, monsieur dit quand madame n'arrive pas à repasser, alors je vais prendre une seconde épouse. Qui viendra à repasser ? C'est qui dans le manager, Florent ? Alors, au moins, c'est vrai, Chaladine. La femme ne nous dit pas que... Mais je crois que dans cette histoire, en 20 ans, madame a quand même eu à repasser, à agencer les vêtements de monsieur. Mais maintenant, elle ne prend pas sa retraite, alors. Je dis, bon, elle ne prend pas sa retraite, mais je dis qu'à un moment donné, Mbombor, on se sent espénieux, surtout quand on est face d'un partenaire qui non seulement ne dialogue pas, qui non seulement ne voit pas vos efforts. à un moment donné, même vous, hommes, ça devient, ça devient, oui, ça devient tensionnant. Parce que c'est Charles Hamel. Vous ne discute pas ? Parce que c'est Charles Hamel qui me dit, tout le temps ici, que, oui, l'homme a tellement de choses à penser. Il réfléchit pour savoir. Souvent, il est obligé de rester à l'extérieur pour mieux réfléchir. Parce que quand il viendra à la maison, madame posera si comme problème, ça comme problème. Mais est-ce que, justement, quand vous allez voir à la maison, vous demandez à votre femme ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a porté comme pression tout au long de la journée ? Non. Parce que vous estimez que lui, comme elle a été préparée à ça, lui, c'est son boulot, lui, ce sont ses tâches. Alors, elle doit s'équiper de ses tâches. Justement, on demande même de ce qu'elle peut ressentir. Mais, chère Lamelle, comportez-vous si vous aimez votre femme comme votre propre corps. Mettez-vous à la place de cette dernière et arrêtez la pression. Merci beaucoup, pasteur Florazé. Mais, je suis désolé, vous tenez des propos comme si ça vous concernait. Personnellement, c'est loin de l'histoire. Non, je suis une femme. Non, je ne suis pas loin de l'histoire. Je suis une femme et je me mets à la grande défaite qui nous a mis. Lorsque nous parlons de la question du mariage, je l'ai dit, la femme a l'impression qu'elle embrasse tout. Et je pèse mes mots. Parce que lorsqu'on essaie de calculer en termes de ratio ce que la femme fait, ce que l'homme fait en termes de charge, l'homme porte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous vous arrêtez sur l'impression physique, c'est-à-dire préparer, aller marcher, nettoyer. Ça, c'est de l'effort physique. Mais vous oubliez que l'homme, en plus de l'effort physique, ajoute de l'effort intellectuel et moral. Raison pour laquelle je vous lance le défi. Il y a plus de veufs que de veufs. D'accord. Merci beaucoup à vous d'avoir su si bien réagir à cette histoire ce matin. On va peut-être rester sur cette phrase choc de Charles Lamelle ce matin. Il y a plus de veufs que de veuves. Non, il y a plus de veuves que de veuves que de veuves. Elles ont même plus de veuves que de veuves. À cause des femmes. Et elles ont même payé une association, elle doit là, veuves heureuses. Très bien. Oh, mais parce qu'il y a eu des femmes, justement, après le décès de leur épouse, sont marginalisées. Et vous savez comment elles sont traitées. Donc, quand même pas longtemps, elles veulent la déverser aussi. Ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas le sujet ce matin. On va donc prendre quelques messages de nos téléspectateurs ce matin qui souhaitent réagir à cette histoire. Flora Zé, c'est vous qui vous en chargez. Allez-y. Merci, Riffo Poussi. Alors, par rapport à l'histoire du jour et à un téléspectateur qui réagit, il cherche une ménagère. Comme il a constaté que sa femme n'aura donc pas le temps de bien s'occuper de lui, je comprends parfaitement la réaction de sa femme. Une autre réaction pour ce matin par rapport à... Pardonnez-moi, il y a tellement de SMS. Par rapport à l'histoire du jour. Alors, attention, nous sommes des femmes. On a besoin d'être soutenu par nos époux. S'il ne peut pas trouver lui aussi un petit temps pour aider son épouse, qu'il cherche alors une bonne, une ménagère, mais se réserve de l'épouser. Car en épousant même une autre femme, le problème ne sera pas résolu. C'est même un cas de ménagère. En principe, c'est la femme qui devait chercher une ménagère en fonction de ce qu'on lui donne. La faute ne revient pas seulement à la femme. Même l'homme a le droit d'apprendre les bonnes manières à sa femme. C'est le dialogue qui prône sur tout. La seconde femme n'est pas la solution. C'est Yuba Yumi qui réagit. Une autre réaction. La femme n'est pas une esclave. Et si la seconde femme se comporte également de la sorte et il prendra une troisième, c'est une réaction de David Okumbo qui réagit. Autre réaction. Je pense que peu importe les responsabilités de la femme en société, son foyer reste une priorité. Et notant que l'homme fait toujours plus que la femme, c'est Valdo. Voilà, et puis il faut préciser, et je tiens à insister là-dessus, que les filles aujourd'hui n'ont pas la notion de l'initiation, de la respectabilité de l'initiation. Permettez-moi, si vous avez souvenance, c'est lorsque votre mère commence à casser les pistaches dehors qu'elle invitait votre père ou qu'elle lui racontait des histoires concernant la famille. Elles vont se trouver comme procédure, et au moment où elle se met à repasser, elle met une mélodie qui va rappeler, elle peut jouer une cassette, ou elle peut jouer un CD qui rappelle, ou faire jouer de son téléphone. Elle engage des conversations avec son époux. Il y a des procédés, c'est parce que les jeunes filles occidentalisées aujourd'hui, elles se font des films dans la tête, et ces films finissent par traverser et devenir des cauchemars de la réalité. Par conclusion, un bon bandou ne reste jamais à la maison pour ne pas vite mourir. Je ne sais pas de vous tenir cela, ce sont vos propos ! Je suis désolé, vous employez mal mes propos ! Il reste dans un contexte bien précis maintenant. La femme, je continue avec la lecture des SMS, la femme n'est pas esclave dans une maison, que l'homme apprenne aussi certaines choses. C'est Nassara Depuis-Garois qui réagit. Ça c'est des termes... Merci beaucoup Flora Zé pour ces messages. Merci également à vous Madame, Monsieur, de continuer à réagir sur Equinorce Télévisions. pour évidemment porter le débat encore plus haut sur le Zédit. On va prendre tout de suite maintenant la colère de Charlamel pour parler ce matin du déplatrage des axes routiers au Cameroun. A tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du replatrage à bras cadabra de nos axes routiers. Je m'interroge sur les négligences du ministère des transports, du ministère des travaux publics et des marchés publics dans toute cette grosse chaîne d'attribution de réalisation et du suivi. Je m'interroge même sur les critères de l'attribution des marchés de replatrage de nos axes routiers. Quelle est la raison pour laquelle l'on n'assure jamais le contrôle lors des différents replatrages de nos axes routiers ? Vraiment, pourquoi l'on néglige tant la vie des Camerounais dans ce pays ? Vous-même, regardez ces axes lourds. Regardez ces axes lourds et regardez en dessous. Vous verrez une entreprise camerounaise qui a gagné le marché. Creuser des trous par-ci, par-là. Creuser des trous abandonnés. Oh mon Dieu, à quoi sert l'argent du paysage et péage routier ? Pourquoi est-ce que le ministre des travaux publics se comporte-t-il de la sorte ? Comment comprendre qu'au Cameroun, l'on ne prenne jamais la mesure des choses avant le pire ? A-t-on seulement pris la mesure du niveau de dégradation de certains axes routiers du réseau national et l'entraîné des accidents ? Ne sommes-nous pas fatigués des accidents de la circulation ? Je m'interroge. Car le Cameroun vit au rythme des drames, affectant particulièrement les voies de communication. Oui, regardez la route. On a creusé partout des trous sur l'axe d'Oualab à Foussam. Des trous. On creuse, on abandonne. On creuse, on abandonne. Et l'entreprise qui a gagné est tranquille. Les jours fériés, ils ne travaillent pas. Bien avant les jours fériés, ils dorment. Comment comprendre le fait que l'État du Cameroun puisse attribuer le marché de la réfection d'un axe trop fréquenté comme celui d'Oualab à Foussam-Banganté et que la dite entreprise se contente uniquement à faire des gros trous pendant des semaines et les abandonner pendant d'autres semaines, laissant de véritables cratères sur l'axe lourd ? Ceux qu'on a pris ou ceux qui ont pris la route ce week-end se sont sans doute rendus compte que des maléqués après ce qu'on s'en bat, l'autoroute était bardée de trous à cratères variables. Comment comprendre le fait que de nombreuses voitures aient eu à perdre qu'une roue, qu'il y a quatre roues, qu'il y a même une collusion du fait d'un manque de lisibilité qui garde. Vraiment, que se passe-t-il dans ce pays ? Que des trous sur nos axes-routes, trous involontaires et volontaires. Comment comprendre le fait que le traitement des dégradations avec des matériaux bitumeux soit extrêmement lents, mieux tard à être livrés ? Qu'est-ce qui peut occasionner ce ralentissement grave de travaux qui ne cessent de causer de loups préjudices aux usagers de la voie publique qui payent régulièrement leurs taxes ? Savez-vous que ces nids d'éléphants créés par l'homme et d'un autre genre finissent par transformer le trajet en parcours de combattants avec à la clé des morts qui ne se comptent plus ? Permettez-moi de vous dire, ce jour, au vu du constat que la lutte contre les accidents de la circulation qu'on enregistre sur nos routes est loin d'être gagnée avec ces entreprises qui, au nom du copinage gombotique, font tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. Savez-vous que le bus de voyage Grand Jeannot, un gros porteur de l'agence Grand Jeannot a eu à faire un accident à la descente de Mandio ce week-end à cause de ces gros trous qui ont été causés par l'entreprise BAPS ? Oui, BAPS, il faut dire. C'est cette entreprise qui a gagné le marché. Là, voilà l'entreprise qui a gagné ce marché et qui a occasionné ce trou et des accidents ce week-end. À quoi servent donc ces campagnes de sensibilisation et de répression organisées par le ministère des Transports et de la Gendarmerie nationale ? Savez-vous que le voyage sur ces taxes, loin d'être un objet de plaisir en raison de la végétation naturelle, de part et d'autre de la route et du relais pittoresque, a désormais fait place à la peur et à l'anxiété chez les passagers tout au long du voyage à cause de la reconnaissance des accidents, avec perte en vie humaine et des dégâts matériels importants ? À peine étant entré en 2018, qu'on annonçait déjà une série d'accidents sur ces taxes, au total 40 de janvier à février, une bonne franche survient durant le week-end. Si c'est comme ça qu'on confie les travaux, si c'est de cette manière que ces entreprises, ayant gagné ce marché, vont livrer, permettez-moi de vous dire qu'on est morts. On est tous morts avant de quitter chez vous pour arriver à l'ouest, avant de quitter chez vous pour aller à l'enterrement. Tenez fort le chapelet pour les chrétiens, tenez fort le cori pour les traditionnalistes et les pentecôtistes, pardon, priez. Voilà, un lapsus qui s'est glissé, c'est bien le replâtrage des axes routiers au Cameroun et surtout lorsqu'on regarde les axes routiers au Cameroun. La route, par exemple, Balmaillot-Sombé-Lima n'en est pas du reste. On parle également des différents points de péage. C'est toujours un peu curieux de voir que nos différents points de péage sont toujours entourés de routes dégradées. Est-ce un fait anormal ou c'est une coïncidence qu'on pourrait relever ce matin pour en parler ? Mais toujours est-il que le ministère des Travaux publics a à chaque fois communiqué depuis qu'Emmanuel Nganou Njoumessi a pris le contrôle de ce département ministériel. On a l'impression effectivement qu'il y a une forme de sursaut dans les travaux confortatifs sur nos routes. Le replâtrage, ces routes en dégradation excessive en Bengane, on sait qu'il y a des institutions qui ont quand même été mises en place pour faire le bilan. On a le Kona Route qui se réunit au premier ministère pour souvent faire l'évaluation de tout cela. On a un ministère qui est également en charge. On a ces marchés publics qui sont contactés et qui ne sont toujours pas suivis comme il le faut. C'est au final le Kafarnaoum dans lequel on a du mal à s'y reconnaître. Je voudrais répondre directement à vos interrogations. D'abord la première, pourquoi ce moment précis ? Tout ça, rien qu'Afernaoum, c'est votre expression. Non, parce que les routes ont des durées de vie. Lorsque vous construisez une route, vous savez que dans 20 ans, dans 25 ans, dans 50 ans, c'est long que le dosage a été, si ou ça, 0 août a une durée de vie. Et lorsque la durée de vie s'approuve, vous savez bien à quoi on s'attend. Nous, on le savait et on a fermé les yeux. Je me rappelle encore, dans ce nom d'autres questions, vous avez commencé à l'aider tout à l'heure, le mot replâtrage là, c'est pour qu'on se comprenne. Mais pour nous embourber, pour qu'on ne comprenne pas de quoi il s'agit, le ministre Nganou Dioumessi est venu avec le terme « revêtement confortatif ». Donc c'est ça, le revêtement confortatif. Et ça avait bien 360 buses entre Douala et Yaoundé, qui ont été déclarées défectueuses depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire quand on lançait le projet qu'on avait détourné, d'après eux, de l'autoroute et des accrédits. Mais c'est devenu une autoroute, un autre axe routier, parce qu'il était question de voir entre Douala, tous les marchandises, le trafic qu'il y aura. On a donc recensé les 360 buses qui allaient s'effondrer. Et on n'a rien fait pour, j'allais dire, pour remédier à la situation. Et pourquoi on en arrive à la troisième question ? C'est encore un organisme public qui nous donne la réponse. C'est la caisse autonome d'amortissement. qui a sorti une eau de conjoncture en début d'année dernière, qui nous disait qu'elle a, en demain, 5 142 milliards de francs. Mais qu'il ne peut pas sortir cet argent pour deux raisons principales. La première, c'est que la non-maturation des projets, c'est-à-dire quoi ? Je veux expliquer un peu aux téléspectateurs. Ça, la mêle a décrié le fait qu'on laisse les cratères au niveau des routes. Effectivement, c'est pour... Les nids d'éléphants. Voilà, les nids d'éléphants. On le fait exprès. Ils savent eux-mêmes que le projet a été mal ficelé. Et qu'il n'y a même pas encore de financement. Et on commence, soi-disant, pour appel de fonds qui viendront un jour et tout ça. Or, non-maturation de la plupart des projets. Deuxième raison donnée par la caisse autonome d'amortissement, c'est la non-maîtrise des procédures de décaissement. C'est normal, puisque vous ne savez pas monter un projet. Vous ne pouvez donc pas monter un dossier qui vous aboutisse au décaissement de l'argent exigé. C'est pour cette raison que vous verrez que même le fonds CD2, c'est-à-dire que la dette de la France au Cameroun qu'on a transformée en CD2, et le contrat des endettements qui construit, par exemple, le deuxième pont sur le Voury. On vous dit, l'argent est quelque part dans les caisses de la Béac. Mais monter le projet pour l'exploiter, on n'arrive pas. C'est encore la coopération française qui vient aider les maires à travers le PNDP, le Programme National de Développement Participatif, pour dire, cette fois-ci, par pitié, on va dégager 400 milliards pour vous. Voilà donc comment nous sommes sous perfusion, précisément parce que nous naviguons à vue. Et qu'on se retrouve dans un café en Aoum, je ne voudrais pas faire une fixette, une fixation sur l'axe qui mène dans la région de l'Ouest. Mais c'est pour dire que, clairement, c'est un véritable parcours du combattant. Quand, je vous assure, madame, vous prenez la route pour l'Ouest, que ce soit entre Douala-Bafoussam ou Yaoundé-Bafoussam, en passant par Gantin, c'est extrêmement compliqué. Donc, on se demande effectivement qu'est-ce qui se passe. Et on peut aujourd'hui comprendre pourquoi il y a cette accélération, cette augmentation, l'accroissement de ce taux d'accident de la circulation, d'accident de la route sur ces axes-là qui mènent dans la région de l'Ouest Cameroun. Alors, Charles Hamel, je reviens donc à vous pour qu'on comprenne pourquoi, effectivement, depuis tout ce temps, rien n'a été fait pour mettre tout le monde du monde dans un système où on serait fier de l'Ouest. Et il faut aussi laisser les nids d'éléphants tels qu'ils sont creusés, c'est une chose. Mais venez soi-même, après avoir reçu l'absolution par un ministère ou par une cellule bien compris, creuser, agrandir le nid et abandonner. C'est-à-dire que c'est des nids à cratères variables. Vous-même, regardez l'image de ces voitures. Vous-même, regardez l'image de ces voitures qui ne veut pas regarder. Je ne parle pas. Regardez vous-même l'image. Regardez ce qui se passe. Voilà la route. Regardez. En voulant... Non, regardez. Regardez, vous allez voir ce qui va se passer. Regardez. Vous voyez comment ils esquivent. C'est une route qui parle moi. C'est comme un combat de boxe. Coutes avancées. Tout en l'air va manquer de peu d'avoir un accident parce que les deux restes sont chevauchées. Regardez. Voilà. Vraiment ce pays. Voilà. Des trous à dimension variable. Voilà comment on fait dans ce pays. Regardez comment ils vont se chevaucher et c'est comme ça avec ces trous. Ceux qui passent à lui et qui ne connaissent pas la route vont faire comme un bonbon. Ils vont pratiquement de l'autre côté. Si jamais les voitures venaient en face, on aurait dit, oui, les conducteurs ici, eux aussi. Alors que c'est eux qui ont gâté la route. Non, mais c'est clairement un gros scandale. Et je pense que... Et c'est dans tous les caméros, je veux pas, il faut aussi qu'aller à l'université de Ndang. On dirait après, là, en Ndang, vous avez des achats de fonds. Tout à fait. Et c'est comme ça jusqu'à Moukolo. Vous avez dit tout à l'heure l'axe de Balmaillot et Bolva. C'est grave. Oui, c'est très grave. Vous prenez même à partir de Simaline pour là-bas. C'est très grave. Dans tout le caméros... Quand vous prenez également aidé à crédit, c'est extrêmement grave. Donc, ce qui est certain, c'est que tout cela montre bien qu'il y a un projet derrière tout cela. Je ne sais pas lequel, mais ça peut pas être gratuit, ça, quand même. Ça peut pas être gratuit. Assassinat pour l'actif. Je pense qu'il y a un projet derrière qui ne dit pas son nom. Je pense qu'il y a des incomplots sur nos vies au Cameroun. Je pense que les gens sont assis dans une salle et ils ont pensé à un projet noir, télébreux, pour mettre le Cameroun sous une certaine vision. Non, depuis au moins 1997, le vertu va vous aider. Parce que ce que dit Chalabé, c'est quand même extrêmement grave. Absolument. Vous gagnez le marché. Vous allez creuser la route. C'est-à-dire que vous creusez, vous laissez vous partir. Vous laissez vous partir. Non, mais c'est vraiment grave, ça. C'est très grave. C'est constaté. Je vous rappelle que le 1er juin 1995, le chef de l'État a fait un discours rural dit, le bout du tunnel. On entrait dans le tunnel, nous qui savions. Lui, les autres, il pensait qu'on partait. Et quelques ans après, le ministre des Finances de l'époque, Justin Dioro, il dit, père à son âme, comment le Cameroun va sortir de la crise ? 1997, l'ABRIA sort un rapport. Il dit, les particuliers ont plus d'argent que les entreprises. 1998-1999, le Cameroun est premier mondial dans la corruption. Donc, nous avons pris le trophée que les Lyons n'ont pas pu remporter en Italie. Lorsque les Lyons indomptables étaient au plus haut de leur forme, nous avons rapporté deux années tout de suite. 1998-1999. Et pourquoi cela ? Transparency explique en disant, l'argent, c'est les rétrocommissions. C'est-à-dire que lorsqu'on monte un projet comme celui-ci, on sait bien, on va tout faire pour grappiller quelques argents. Et ils savent que le projet n'aura pas à terme et que la caisse autonome d'amortissement ne va pas donner tout l'argent. Mais pourquoi ne pas laisser, comme disait Charles Hamel, laisser-le ? Parce que là, au moins, les chauffeurs s'habituent au fait que nous avons souvent les trois. Maintenant, vous venez donc vous caisez. À un moment donné, vous augmentez même les dimensions. Les petits trous qui en avaient. Et les projets ne sont pas matures. Et vous n'avez pas mis les niveaux d'encaissement possibles parce qu'on veut grappiller. Ce qu'on ne dit pas suffisamment ce matin ici, d'ailleurs, parce que quand on s'en offusque, certaines personnes pensent qu'on en fait un peu trop. Mais je vous assure, lorsque vous creusez une route comme celle-là, on prend l'exemple d'un trou d'un mètre. Allons-y, un mètre. Vous savez, il y a la pluie, il y a tout ce qui va avec. Deux semaines après, le trou d'un mètre devient trois mètres. Absolument. Donc, au fur et à mesure, le trou grossit. Le trou grossit. Et on se retrouve ainsi dans une situation encore pire que la précédente. Donc, voilà le pétrin dans lequel on nous a plongé au Cameroun. Nous jouons avec nos vies sur les routes le week-end quand on se déplace. Nous frôlons la mort. Nous sommes abonnés sur des routes mouroirs. Et voilà. Après, on viendra dire au Cameroun que tout va bien et qu'on a un pays qui est stable. C'est pour ça que je parle de vie à la dimension. Moi, je pense qu'on n'est pas dans un pays de paix lorsqu'on fait ce genre de choses. Parce que c'est déclarer la guerre des Camerounais qui ne veulent que vivre dans un pays normal. Alors, je pense qu'il faut créer un tribunal criminel des marchés publics pour voir effectivement comment on se dit. Il y a ce qu'on appelle dans la Constitution, la haute cour de justice, qui doit juger les hautes autorités de l'État. Ça, ça s'appelle la trahison. Moi, je peux porter plainte aux trahisons. D'abord, au Cémane. La haute cour de justice n'a pas fait plus en place. Quand il lance la campagne électorale de 2004, il dit bien Cameroun de grande ambition, priorité infrastructures routières. Moi, je ne sais pas si vous avez vu les routes de 2004 à maintenant. Voilà, c'est le père de tendance. Tendance. Non, c'est que, comme je dis souvent, quand les gens parlent de temps, m'en disent à papa, je vais encore rappeler à papa que, papa, il y a quelque chose que je n'ai jamais rien compris. Où il y a le poste de péage, les routes sont toujours gâtées. Là où l'argent entre, c'est là où ça se gâte d'appartier. Et ce qu'elle dit, c'est un constat terrible. Il y a le péage. Dans tous les péages au Cameroun, la route n'est pas bonne. Oui, c'est beaucoup. C'est très bon à voir. Je ne sais pas. Et ce qui m'étend encore le nerf, c'est que, comme les routes ne sont pas bonnes, les gars travaillent 24 sur 24. Où est-ce que vous versez cet agent ? Hein ? Ils ne font que la paix. Vous ne faites que non. Et si vous venez construire les routes aussi. Pourquoi vous ne faites que le travail, c'est que les gens qui se montrent, c'est ça ? Vous travaillez 24 sur 24 et toutes les voitures qui passent paient. Non, ils versent à la tête. Vous mettez l'agent là où ? Au fond routier. On va voir clair dans cette affaire. Parce qu'on ne peut pas confondre. C'est là que tu veux dans le pays. Si on ne peut que mourir par accident, bonbon. Alors qu'on paye. On donne l'agent du PS5 130, toutes les voitures qui passent. On parle comme ça, on ne serait pas bon à rire. Bon, je rappelle quand même qu'il y a un projet qui vise à automatiser les payages routiers au Cameroun. Et d'ailleurs, avant la fin de l'année, on a 14 postes de payage qui ont été choisis pour implémenter et tester cette nouvelle donne. On va aussi automatiser le développement confortatif. Espérons évidemment. C'est vrai que dans les différents points qu'on avance pour évoquer cela, c'est que ça permet de réduire la corruption dans le domaine du payage routier. Bon, on peut comprendre. Voilà, donc c'est clair. Alors, Florence, Florazier, allez-y. On va également, on peut se consoler avec ce qui a été évoqué par le chef de l'État de banque pendant son discours. Les fonds sont là, l'argent est là pour terminer les chantiers, nos axes routiers. On peut se consoler, mais avant, parce que s'il faut sortir de la crise économique dans laquelle nous sommes plongés, parce que s'il faut faire plus de 4, 3 heures de route, lorsque vous avez une marchandise à livrer, à Bafon-Gilles-N'importe quoi, à Yaoundé et autres, ça, c'est un problème pour l'économie. Alors, ne parlons pas justement de l'accès routier, justement, sur les zones, je vais dire dans les zones un peu beaucoup plus reculées des grandes métropoles pour approvisionner les grandes villes. Ça, encore, c'est un véritable problème. Et les images que Chalamet montre, ce ne sont pas des images qui viennent d'ailleurs, ce sont des images que nous vivons là. Si vous faites un soin de côté et autre, ce sont justement des images, je veux dire, des axes que nous côtoyons tous les jours. Alors, d'où vient le problème d'embouteillage ? Ce n'est pas seulement la faute des individus, mais d'abord le manque de route, je veux dire, d'entretien des axes et autres. L'image qu'on a, on n'a aucun panneau de signalisation, aucun indicateur qui nous montre qu'ici, roulez, ralentissez, ou alors il y a des travaux et autres. Il y a aucun signe, et c'est pratiquement le même période qu'on observe sur toutes les routes au Cameroun. Donc, dans nos routes, on pendu les trous. Il y a les deux nos routes de Douala, ou encore du Cameroun, on pendu les trous. Par contre, tu vois seulement les trous, les routes ont pendu les trous. Et ça ne fait rien à personne. Quelqu'un va dire que ces trous se reproduisent, donc vous comprenez ce qu'on veut dire. En tout cas, ce qu'on va également évoquer ce matin, en ce qui concerne le replâtrage des axes routiers, c'est qu'on s'est simplement apesanti ce matin, et ça, vous pouvez le confirmer, sur des routes qui existent déjà. On n'a pas évoqué les routes qui n'existent pas, c'est des routes qui existent déjà, mais qui sont mal entretenues, ou peu entretenues, parce que des personnes ont fait même basse sur les travaux, sur les marchés qu'ils ont gagnés, pourtant. Et l'agent du contribuable Camerounais leur a été versé, et pourtant, ils continuent à jouer avec notre argent. Charles Abel, un dernier mot sur le sujet, avant de conclure. Pourquoi ne pas, en même temps que l'on fasse secrétaire, les rembler aussitôt ? Pourquoi faut-il d'abord creuser sur environ 10, 12, 14, 16 kilomètres, pour attendre lorsque le matériel bitumé va arriver, pour penser venir le plâtrer ? Non seulement, ça vous discute, on vous dit, non, il n'y a pas de matériel, de deux, ça va continuer jusqu'à Manga, jusqu'à une partie de Manga, on va essayer d'aller, c'est un lot qui va continuer, on va d'abord creuser parce que c'est les machines qu'on a, on va le faire. Troisième chose, les routes ne sont pas éclairées. Les routes ne sont pas éclairées. Imaginez-vous quelqu'un qui est parti à 17h de Douala, qui a traversé tous les mouchons, qui se retrouve sur la Manga-Konsama à partir de 20h, 21h, et qui n'a pas la présence d'esprit de ces cratères à dimension variable. Il sait comment ? Il sait comment ? C'est une longue fuite. Vous allez partir, un trajet que vous êtes censé faire 4h, vous allez le faire en 6 heures de temps, vous allez arriver sur le pont, qui va nous prendre 5h de temps, vous allez faire 11h de route, comme si vous partiez d'ici pour Paris. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup à vous, Charles Lamel, pour ce sujet lié au replâtrage des axes routiers au Cameroun. C'est un gros sujet. Nous y reviendrons au besoin, pour continuer à voir, à évaluer l'état d'avancement de ce qui se passe sur nos axes routiers au Cameroun. Madame, Monsieur, merci également à vous de rester sur Equinors Télévisions. 10h12, le Zénith en marque une pause. On revient dans un instant. Également à lire des messages, Flora Zé. Vous suggérez d'ailleurs de le faire, pour qu'on entame cette deuxième manche. Oui, Éric, il faut pousser. Je pense que le Cameroun est arrivé à une ère où chacun ne veut que le profit de soi. On se moumène la vie de l'humanité des Camerounais. Tout se limite à l'argent. Et un autre pays n'est pas différent. Également, à chacun, ça m'étonne beaucoup de prières. C'est Valdo, depuis Marois, qui réagit. Un autre, les adjudicataires, parce que des marchés sont des fois des personnes qui n'ont pas le matériel adéquat pour réaliser les marchés. Cependant, les fonds alloués pour les marchés sont partagés entre ceux qui attribuent ces marchés, les entrepreneurs. Il faut tout simplement assainir le secteur des marchés publics. C'est Francis qui réagit. Absolument. Je suis totalement d'accord avec ça. Alors, je pense que ces personnes chargées des travaux publics sont fortes sur papier et non sur le terrain. N'oubliez pas que le président a également parlé des projets de seconde génération, surtout ceux de nos axes routiers. Pour le compte de l'année 2018, lors de son discours à la Genèse, nous souffrons beaucoup de la corruption au Cameroun. C'est Laurent de Gaoundéret qui réagit à une autre réaction, les images de cette route que nous voulons de voir constituer tout simplement des autoroutes pour certaines personnes. Nous sommes dans le noir. Pour que ça change, il faudrait qu'on enlève les femmes. Beaucoup de ces entreprises, la DRS et le dévisage de ces entreprises, c'est les femmes. Les femmes de ces ministres, les femmes de ces directeurs, les femmes de ces, comment on va appeler, le président ou c'est la commune déléguée de la communauté urbaine. Pour ça, ce sont les neveux. Il y a des jumbadères, elles sont pleines. Si on enlève ça, les cousins, les neveux, vous allez voir, ça va marcher. C'est la raison pour laquelle, M. Éric Fopoussinebou, lorsqu'on vous dit que l'entreprise est 15 francs à gagner, ne l'égalez pas 15 francs, c'est un mauvais nombre. Regardez qui est derrière, vous allez vous rendre compte que ça vient de loin. Lorsqu'on ne réussit pas à livrer le chantier, qu'est-ce qu'on fait ? On résilie le contrat et ça reste tranquille. L'argent a été consommé. Pourquoi on ne le fera pas ? Parce que c'est madame, parce que c'est l'un djomba, parce que c'est un député, une élue de la nation, parce que c'est ceci. Mais dites-moi la vérité. N'ayez pas peur. Bien sûr. Et je confirme clairement ce que vous dites. Et souvent, lorsque un appel d'offres est lancé, vous voyez, une personne, elle seule, a au moins trois entreprises qu'elle propose. Donc, vous pensez que c'est trois entreprises de trois personnes différentes ? Non, c'est la même personne qui essaie de nous jouer. Et donc, c'est ça en fait le principe. Il faut être dedans pour comprendre comment cette machine-là fonctionne. C'est bien huilé. Et je pense que ce pays a beaucoup à faire, beaucoup de boulot à faire pour qu'on puisse vraiment balayer tout ça et qu'on retrouve un pays plus sain. À Bouddha, retrouvons Duclair, qui par rapport à la réaction, l'histoire du jour, pense que le mari a raison de prendre une seconde épouse, car ça ne vaut pas la peine d'avoir une femme qui ne peut pas vous aider à vous habiller. C'est la réaction de la route et le chemin de développement. Alors, c'est une réaction, la route et le chemin de développement, mais au Cameroun, c'est celui de la Manche, y arrive. Non, mais est-ce qu'on a déjà des routes ? J'ai assez posé la question de savoir si on a des routes au Cameroun. L'autoroute Douala Yaoundé est attendue encore depuis très longtemps. J'ai aussi pour Bandia, Bandia, Col de Bathier, il faut préciser, même qu'au niveau du Col de Bathier, il y a un camion qui a fait une mauvaise manœuvre. C'est une mauvaise manœuvre à pénaliser tout ce qui rentrait. Une longue fine, parce que 4-6 heures de temps, il y a eu sur le Col de Bathier. Là, c'est le Bandia, jusqu'à Bafin, vous ne pouvez pas prendre cette taxe de Bandia jusqu'à Bafin. Parce que là, il faut aller 3 à l'heure. Vous avez l'impression que c'est une piste rurale. Tellement les herbes ont déjà envahi les deux côtés de l'Axe. Vous ne pouvez pas dire où dans ce pays ? Voilà. Ça s'arrête au niveau de l'entrée Bangam, là. Ça commence au niveau de l'entrée Bangam. Ça devient très compliqué. Il faut être vraiment un conducteur avec une vraie manie pour pouvoir circuler. Circuler là-bas ? Là-bas. Parce que, alors vraiment, coup de chapeau à ces nombreux conducteurs qui réussissent tous les jours et tous les week-ends à acheminer les vies humaines saines et sauves dans ces parties du pays. Extrêmement bravo à vous. Franchement. Patrick a cité SIG réagi. Il pense que dans un foyer, chacun a son rôle. L'homme paye les factures, l'unier, eau, gaz, santé. Donc, la femme aussi a ses obligations. Elle ne devrait pas prendre ses tâches comme une corvée. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit sur ce sujet. Si, vous l'avez dit. Vous l'avez dit que la femme embrasse tout. Je me concentre... Mais, chère Lamel, quand même. Sauf que c'est pas tout. Chère Lamel, nous en sommes quand même. Nous en sommes parce que le message du monsieur est assez pernicieux, entre guillemets, parce que si vous commencez à dire que dans un foyer, la tâche fin, l'homme est censé ramener et payer les factures et que la femme, elle est vouée aux tâches ménagères. Alors, que faites-vous donc de cette femme qui travaille au quotidien et qui, voilà, peut-être... Je vous le réponds directement. Donc, ce n'est pas l'explication qu'il a à donner, clairement. Je vous le réponds. Lorsque votre maman arrive chez vous et trouve, madame au travail, vous trouve en train de laver les acers, les marmites et tout, qu'est-ce qu'il va aller. Donc, c'est pour dire... Voilà, non, vous voulez... Non, c'est pour dire que... Non, je vais le faire. Je vais le faire. C'est pour dire que... Il ne faut pas qu'il s'attache sur le fait que... C'est parce que l'homme paie les factures que la femme... Que la femme doit travailler. Je suis d'accord. Non, mais je ne le réponds entre moi. Je ne le réponds sur le raisonnement. Le raisonnement, c'est le mieux. Nous nous voyons... On dit, on supporte. Qu'est-ce qu'on supporte ? On supporte justement ce qui ne va pas bien. D'accord. C'est ça, de supporter quelque chose. D'il y a des manquements, j'accepte ces manquements. C'est ça. Le meilleur et le pire. Mais moi, en ce qui me concerne, personnellement, parce que je vois de mon avis, et je le fais très rarement... Non, non, non. Je vais donner ce matin. Je vais donner ce matin. Je le fais rarement, à mon avis. Mais je pense que le monde d'aujourd'hui, vu comment l'environnement se présente aujourd'hui, nous sommes en 2018, je pense qu'il est quand même de bon ton pour certains hommes de faire un compromis, de lâcher un peu du laisse sur cette question-là. C'est-à-dire ? De lâcher du laisse. Non, non, non. Moi, je suis à cheval entre ma culture, parce que je suis africaine, bon tout, entre ma culture africaine et le modernisme. Je ne me cache pas derrière les mots. Vous mettiez quoi dans le modernisme ? Parce que vous l'avez dans le modernisme, vous m'avez posé une question. Il a dit, si votre mère arrive à la maison, elle vous voit en train de toucher aux ascets et autres, que va-t-elle penser ? Je voudrais qu'on sortions de ce type de stéreotype et autres. Votre femme peut être malade. Et bravo, parce que j'en connais des hommes qui aident leurs femmes. Chérie, aujourd'hui, tu vas te reposer, je suis à la cuisine. Chérie, aujourd'hui, tu vas te reposer, je vais te faire plaisir. Chapeau à vous, mes hommes. Ce n'est pas... Maman va le penser. C'est votre maison. Votre femme est malade. Elle ne voit pas très bien. Elle a fait une crise d'avécé. Vous faites quoi ? Vous ne faites pas danger aux enfants ? Vous ne dites plus votre femme parce que quand maman va arriver, elle va trouver que je suis en train de faire l'avécé. Non. Je veux justement que nous sortions de ce type de réflexion où on a l'impression qu'en Afrique, si un homme le fait, ça veut dire qu'il n'est plus homme. Ça veut dire qu'il est diminué. Non, non. Mais non. Vous venez avec les termes de votre soirée. Rassons les mamans qui écoutent ça. Voilà. Tu vas brûler maman. Oui, dans le sens que l'homme doit donc dire maman, tu arrêtes. Non, non. Oui. Maman, tu arrêtes. C'est mon roi. Non, non. Florezé, non, non. Non, mais attendez. Quand j'entrenne, non, non, non. Florezé, écoutez. Je ne dis pas aux hommes de dénigrer ou alors de manquer de respect à leur maman. Mais je dis ceci. Dites la vérité. Dites la vérité à votre mère. Non. Quelle vérité ? Ça n'est pas un travail de voler. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. J'ai très bien l'espoir que le contexte dans le cas de la place continue. Il n'y a pas de vérité. Madame et madame, ma petite soeur vient. Dans l'attitude quand Mekadopte me flora c'est de montrer à Mekadopte. Vous l'avez pas vu je l'ai 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 pas vu à Mekadopte. Pourquoi il m'a donné la parole ? Elle est occidentalisée. Non. Ne pas permettre qu'on puisse lui faire comprendre en tant de raisons. Vous ne vous n'avez pas changé les fondamentaux de l'éducation traditionnelle africaine. En tout cas, je vous l'ai pas. On ne l'ouvre pas les pieds, c'est un fli qui lavait les assiettes. Le gasson, de la même manière, la même maman va trouver la femme en train de faire le bois, va dire non, tu ne le fais pas. C'est le gasson qui fait le bois. Nous avions justement un beau cas au sujet. C'est le gasson. Moi je fasse justement le bois. Au neEE, je suis l'applée. Ça va donc aboutir au fait que la première dame de Luxembourg est un homme. OK. On va donc clairement passer à autre chose. choses sur ce plateau ce matin madame messieurs merci infiniment de nous faire confiance mais rappelons que lorsqu'on discute c'est pour avancer et pas forcément pour avoir raison on va donc passer à la revue des réseaux sociaux tout de suite flora zé mais eric faut aussi merci de me passer la parole des informations la toute première à ce climat social qui est près de nous qui n'est pas du tout très bon du côté de yaoundé notamment à l'imprimerie nationale le malaise se poursuit avec ses employés qui réclament le paiement de quatre mois d'aérer de salaire des heures supplémentaires effectuées lors de l'élection présidentielle en 2011 alors pour revenir sur les faits rappeler qu'il ya aussi une semaine on avait observé ce mouvement de colère cette fois c'était sans pancarte sans écart de voix les médias avaient relé l'information et puis bien après aussi on a donc cette fois ci on observe on a observé en novembre de l'année dernière les mêmes réclamations deux mois de salaire impayés et aujourd'hui les mêmes employés sont mécontents reproche à la direction notamment une lenteur dans la gestion des roues couvrements et également ils exigent que le traitement de leur dossier de dotation mensuelle d'un montant de 150 millions de francs cfa soit justement fait au ministère des finances alors pourquoi une telle situation perdue au sein de l'imprimerie nationale lorsqu'on sait que l'imprimerie nationale est chargée d'imprimer le journal officiel les bulletins de vote d'étiquettes de péage des documents d'état un civil des feuilles de composition d'examen et concours un manque à gagner en tout cas pour ces employés qui continuent de d'admettre des réclamations voilà charles amel on va continuer ce matin à parler de l'imprimerie nationale on a évoqué suffisamment sur ce plateau et on revient encore parce que le dossier est encore pendant ça ne cesse d'avoir des deux une forme d'enlisement qu'est ce que vous avez à dire c'est une aberration tout comme disons le latitude que sont en train que le gouvernement est en train d'adopter depuis pratiquement trois ans aujourd'hui une à travers célèbre mot désamancement les ministres de la fonction publique et de la réforme administrative a désamancé une grève le ministre des enseignements secondaires un peu soufflé il vient de désamorcer il vient de désamorcer voilà une expression qu'on emploie on désamorce c'est une bombe c'est la bombe mais c'est même ça que c'est une bombe donc c'est vrai que la banque c'est que le problème de l'imprimerie nationale est connu depuis lorsque vous vous attendez à quoi en termes de gestion en termes de réforme vous attendez à quoi nous voici à l'imprimerie nationale qui a laissé entrer les chinois avec les papiers qui a laissé la pérennisation mais n'est pas toujours à travers ce chinois les différentes entreprises d'imprimerie ce sont eux qui est passé maîtres dans la ne plus passer les commandes d'un seul gouvernement de ne plus passer les commandes à l'imprimerie nationale mais plutôt à ces différentes structures c'est un corps les mêmes mais aujourd'hui vient désamorcer quoi ce sont eux qui ont occasionné ils ne sont que victimes de leurs propres soins fêtus donc ils en assument je pense que les employés de l'imprimerie nationale sont dans le bon droit on les a jusque là appuisés il est temps qu'on les fasse dans le bon droit et je crois qu'aujourd'hui et plus tard et plus tôt que jamais serait contente il serait pour eux je serais content pour eux de les voir n'est ce pas dans les bons droits comme ceux des délégués du personnel de la communauté urbaine de noire qui depuis 11 mois sont centaines de la faute de l'individu quand même c'est juste pour dire qu'on peut reconnaître qu'il ya des choses qui sont qui sont faits je n'ai pas une injure que d'employés de l'expression il faut pas penser par les juges bon vraiment d'accord et une éprise loin de là très bien du respect pour la fonction des délégués du gouvernement mais je suis en train de dire que c'est pas normal d'accord bon ben gan on va également dire ce matin que et pourtant il ya ces administrations publiques qui doivent beaucoup d'argent à l'imprimerie nationale et surtout flora vient de nous rappeler les les orientations donnée par l'état lui-même dans le fonctionnement de ce qu'on pourrait appeler les clients de cette imprimerie là que non seulement deux organismes l'office de baccalauréat et le gc e-bord je ne parle pas de cette des autres si ces deux structures allait confectionner les matériels à l'imprimerie nationale je pense que ça donnerait mais lorsqu'on remonte encore il ya sept ans en tant qu'ils ont fait un marché sur l'élection présidentielle et que la facture n'est pas payée ça devient un problème étant entendu que les candidats pris individuellement chacun avait donné une caution une caution plus j'allais dire les bulletins de ce que les candidats peuvent faire peut-être là ils vont nous peuvent aller dans d'autres d'imprimerie mais ce marché de l'an 2011 je pense qu'on avait plus de 12 candidats aller à la présidentielle ou pourquoi n'a-t-on pas payé l'imprimerie et le journal officiel est où le journal officiel est où l'état a des imprimeries il ya la sopecam il ya l'imprimerie nationale on peut légitimement j'avais dit répartir les villes en disant voilà ministre de la défense pour vous que vous allez à l'imprimerie nationale vous voilà on peut le décider d'autorité que de laisser comme disait ça la mêle vous mettez les entreprises publiques en concurrence déloyale et vous voulez qu'il fasse des qu'elle fasse des résultats ce n'est pas possible ça ne se fait pas une navigation à vue et c'est ça qui amène comme vous disiez tout à l'heure que un délégué de gouvernement piétine les terces de la république à ce moment là c'est que l'affaire ne relève plus du droit c'est un problème politique et ça se résout de manière politique très bien on va également prendre le prochain sujet à l'autre jour ce matin florazé oui il ya une image d'être insolite qui sera peut-être insolite pour certaines personnes mais qui a fait le buzz également qui est en train d'être partagé et qui a plus de 2000 vu sur la toile alors on a donc un individu justement qui exerce avec courage avec beaucoup de dévouement son activité de maçonnerie donc c'est un maçon si on peut donc avoir l'image pour pouvoir commenter et justement à parler de cette de cet handicap et qui justement essaye de donc essaye de d'accord donc on va également l'image elle est quand même on peut on peut expliquer un c'est un peut-être que l'on parle d'image matin mais c'est un c'est une personne handicapée de qui qui est maçon merci j'ai vu sur les réseaux sociaux voilà voilà ok le bébé bon voilà comment on dit voilà l'exemple que les handicapés doivent prendre quand on est handicapé ça veut pas dire qu'on doit mourir tu vois les gars qui ont un handicap comme si commencent à prendre les boîtes pour aller manger les assiettes pour aller manger je n'ai pas de pieds je n'ai pas de main je ne peux pas voilà l'exemple à suivre de toujours rester dans les maisons dormi car dieu m'a puni non ça c'est le geste à encourager absolument on n'a pas resté parce qu'on a peut-être le pied coupé on prend les assiettes pour aller à notre côté tunnel ou à aqua on empêche les gens de circuler que oui papa le pied coupé aidez moi voilà voilà les gens qui peuvent aider sans réfléchir tu peux tu peux venir me voir dire que je travaille dans mon chantier te paye vois les gens qui peuvent recruter sans réfléchir non si on avait vraiment le ministère des affaires sociales et un jour mais lundi charabelle là c'est qu'on pourrait chercher moi je m'inscris en faux j'apprécie l'acte mais je m'inscris en faux pourquoi le travail de maçonnerie exige comme un certain prix à l'art et notamment la notion d'équilibre la nouvelle gestion de la perpendicularité et tout voir quelqu'un comme ça suspendu vraiment un mois de geste il peut se retrouver en dessous et surtout qu'il est suspendu avec une béquille je rejoins dans le fait que oui sur la commission de l'affaire sociale mais je pense qu'à ce niveau celui qui l'emploie les marques aux plus en difficulté je serai d'accord avec lui qui frappe les parcours je serai d'accord avec lui qui commence à élever je suis d'accord mais déjà c'est ici à ce niveau comment est-ce qu'ils montrent les chers à l'échelle comment est-ce qu'ils n'ont vraiment je pense que frapper les parpents c'est moi je l'ai fait un peu dans une autre vie c'est pas facile de tourner le sable avec le ciment tourner dans la mêlée dans les normes je veux dire c'est vraiment si on avait un pays sérieux on dit souvent que le cameroun est un pays sérieux mais avec les tels gars et on va le ministère des affaires sociales en décembre dernier a fêté la journée internationale des handicapés est-ce que les ailes sont recensés est-ce qu'on est allé donc voir les activités que mais les handicapés les handicapés poulet dire non vous avez un type d'activité quand vous avez fait les efforts le pays va peut-être mal crise économie mais venez on vous intéresse de lui il ya à yaoundé on avait fait qu'on a permis pour mal aux mesures pour la promotion des matériaux locaux on peut l'utiliser donc dans la fabrication des briques là bas ou autre chose on va donc faire des reporters disant voilà comment un handicapé amen ne peut pas le laisser à la débrouillardie une façon de parler c'est pour dire quoi c'est dans le travail qu'on trouve le travail on doit pas rester à la maison parce qu'on a handicapé nous sommes d'accord comme ça que quand d'autres peut te voir les hommes de bonne volonté non il faut pas faut que ce soit l'état nous sommes là quand on apprécie on apprécie les hommes de bonne volonté pour quelqu'un peut venir là qu'il a son argent il te rien dans ses projets il te dit voilà un chantier c'est toi qui doit sur mon chantier c'est toi tout à fait si que de rester dormi à la maison attendait le soir voilà les mêmes problèmes s'étaient posés aux états unis à travers les soldats qui revenaient de bâques qui étaient revenus de l'irac on savait c'est un tout l'est dans toute la société pour la réinsertion des militaires et soldats handicapés qui étaient revenus du front ce qui avait perdu les bras ce qui avait fait qu'est ce que le ministère avait fait on avait mis en place une politique avec les prothésistes pour pouvoir donner ce qu'ils ont appelé la réhabilitation de la seconde chance pour donner la possibilité à ces soldats d'être là ils ne sont plus dans le service actif mais ils sont là on a remis les bras il faut être jeter dans un autre service ils vont se battre et je pense qu'on peut le faire nous avons des prothésistes quand même au cameroun est-ce qu'on n'a pas de prothésistes au cameroun c'est clair les spécialistes qui peuvent au moins essayer d'apporter une réponse à un terme de solution à ces jeunes je crois que c'est possible d'avoir un gars handicapé il sait comme ce qu'on se réveille c'est là en tout cas c'est un risque c'est un risque énorme alors florazé n'a pas dit un mot là dessus florazé vous avez capturé cette école cette image qui nous permet ce matin de remettre sur la table les problèmes des personnes handicapées au cameroun je rappelle qu'il ya même des mesures qui sont prises pour leur faciliter l'accès dans les grands bâtiments publics par exemple qu'ils ne soient pas respectés malheureusement donc c'est l'occasion ce matin de remettre sur la table les problèmes de ces personnes là oui on se retrouve face à ce genre de situation parce que certains handicapés ne veulent pas rester comme des mendiants parce que justement ils ne sont pas encadrés quand vous avez par exemple à ma roi où il y a moins de trois centres d'handicapés et chalamelle a parlé de la réinspection justement parce que les aptitudes professionnelles des handicapés ne sont pas valorisées que voulez vous c'est pourquoi on est obligé de les voir dans la rue à se débrouiller et puis nous les valides on les confond à des mendiants parce que l'état ne prend donc pas ses responsabilités si l'état avait pris ses responsabilités je vous alors même dans des postes de responsabilité dans les entreprises est-ce que vous les voyez représenter vous ne voyez pas les handicapés parce qu'on estime qu'ils ne sont pas assez valorisant ils ne peuvent pas faire souffrir or c'est faux c'est archi faux donc il faut donc et c'est de la responsabilité du ministère des affaires sociales et à nous aussi individus tous les entourants d'évitant d'estimatiser ces personnes c'est tout à fait normal ça veut dire que là où il est en danger il est en danger et ce n'est pas ce type d'activité en fait qu'il devrait faire en tant que personne handicapé pour être inséré dans une autre activité où ils pourraient être en sécurité c'est ça le problème c'est ça qu'il s'agit florazé c'est ça qu'il s'agit on va madame monsieur évidemment sur ce boucler cette séquence de l'émission la revue des réseaux sociaux et remercier d'ailleurs florazé pour ce travail de fourmis ce travail bien fouillant on va dire ce ce matin alors puisqu'on est dans une logique dame de de voyages et lorsqu'on voyage on avance dans l'émission on va dans un court instant prendre la suite de cette émission et cette suite va nous permettre d'accueillir sur ce plateau monsieur vous le connaissez s'appelle consti la mine il vient ce matin nous parler donc d'un d'un produit appelé van bio on parle de la santé ce matin c'est important aussi de pouvoir évoquer ce type de sujet au coeur des élites bonjour concil la mine et bienvenue sur le plateau oui bonjour eric bonjour à nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept salaka qui parle encore ce matin du van bio oméga 3 oui le van bio oméga 3 et donc cette solution miracle cette solution magique qui vient permettre aux camerounais aux étrangers d'être désormais à l'abri de plusieurs maladies comme dirait quelqu'un prévenir vaut mieux que guérir voilà pourquoi je viens donc à travers ma modeste voix pour essayer de m'adresser d'une manière positive à tous nos téléspectateurs et bien sûr à tous ceux là qui ont besoin de garder de l'énergie de garder de la bonne humeur d'être bien sûr à l'abri des avc ou alors d'être à l'abri de plusieurs maladies je leur conseillerais tout simplement d'avoir le van bio oméga 3 alors c'est quoi le van bio oméga 3 il faut le rappeler chers téléspectateurs le van bio oméga 3 vous permet de prévenir les avc ça c'est très important que de dépenser des centaines de mille quand on est victime d'un avc voudraient le prévenir maintenant et aujourd'hui à côté bien sûr de la prévention des ans des avc le van bio oméga 3 vous permet également de prévenir et de contrôler les complications du diabète ça c'est très important vous êtes déjà diabétique oui c'est pas un crime c'est pas une façade c'est dit ce n'est pas une façade c'est pas une erreur encore moi alors je rappelle que le diabète peut donc être réduit les complications du diabète peuvent être réduites grâce à la consommation du van bio oméga 3 on va également rappeler que le van bio oméga 3 vous permet également de prévenir les maladies liées au vieillissement tels que l'exempleur pour tous ceux qui vont prendre de l'âge alors pour tous ceux qui ont déjà un âge très avancé aujourd'hui on peut prévenir les maladies liées au vieillissement en consommant le van bio oméga 3 qui ne coûte que la ronde net somme de 5000 francs seulement oui j'ai dit bien avec 5000 francs vous êtes à l'abri de plusieurs maladies ça je vous le rappelle chers téléspectateurs vous qui me regardez du côté bien sûr de douala du côté de bomona du côté de garoua de gaoundé ré aucune inquiétude appelez tout simplement au niveau de téléphone du concept de salaka passez votre commande répondez bien entendu à tout ce qui a comme question et nous vous acheminons votre produit à domicile avec 5000 francs seulement vous avez droit à une boîte de 30 gélules de van bio oméga 3 et je rappelle que c'est une gélule par jour oui une gélule par jour bien entendu avec 5000 francs vous êtes bien sûr désormais à l'abri des avc comme dirait quelqu'un prévenir vaut mieux que guérir on va également rappeler que le van bio oméga 3 permet également la guérison des inflammations le van bio oméga 3 vous permet de garder la bonne humeur le van bio oméga 3 vous permet d'avoir de l'énergie en longueur de journée alors chaque télécédateur plus besoin de dépenser des centaines de mille plus besoin de se plaindre quand on est victime d'un avc voici la solution pour prévenir vos avc voici la solution pour prévenir et contrôler les complications du diabète voici la solution pour prévenir les maladies liées au vieillissement voici bien sûr la solution pour prévenir et bien entendu faciliter la guérison de vos inflammations oui voici le van bio oméga 3 qui est disponible à 5000 francs ou à travers le concept salaca ou alors en appelant tout simplement à nos deux numéros de téléphone qui s'affichent bas d'écran et vous aurez donc livré il a donc bien sûr appeler à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment que vous pouvez avoir depuis le 5 février 2018 le van bio oméga 3 est disponible du côté de la fumarique au club comme tel c'est au stand du concept salaca oui un stand qui est situé juste à l'entrée de la fumarique au niveau du stade de basket vous allez retrouver le stand du concept salaca et dans ce stand vous aurez l'occasion d'acheter votre van bio oméga 3 tous les jours de lundi à dimanche de 9h à 22h ceux qui n'ont pas le temps de passer à la fumarique du côté de camter des pandas vous appeler tout simplement à nos numéros de téléphone j'ai dit bien vous serez livré à domicile je rappelle que tous ceux qui vont appeler pour l'occasion d'être livré à domicile et pour aujourd'hui nous offrons une livraison gratuite à tous ceux qui vont nous appeler qui sont dans la ville de douala dont ceux qui sont à douala et qui sont intéressés par le voluméga 3 vous serez livré gratuitement uniquement pour cette journée d'aujourd'hui et ceux qui sont hors de la ville de douala notamment à yaoundé à garois à marois n'hésitez surtout pas nous allons supporter une partie des frais de livraison j'ai dit bien les frais de livraison une partie sera supportée par le concept de salaca pour ceux des clients qui sont intéressés par notre produit et qui résident hors de douala mais pour ceux qui sont à douala uniquement pour la journée d'aujourd'hui vous serez livré gratuitement et je ne saurais partir sans dire bien entendu également que parce que nous parlons de la fumarique nous avons également rappelé à tous nos télécétateurs que dans le concept salaca à la fumarique vous retrouverez également les autres produits du concept salaca tels que les laptops à 45000 les robots misseurs à 11000 francs le fer à vapeur à 6500 francs bref tous les produits du concept salaca sont représentés au stand du concept salaca à la fumarique stand dans lequel vous retrouverez votre produit miracle votre oméga 3 votre 20 bio au prix bien sûr de cinq mille francs même nos amis de boyard de tico de limbe de la médaçon concerné d'acier un animal tous les maus bas ils vont plus qu'on sait la mine pour ces informations liées au bon bio oméga 3 le zenith se poursuivent madame Messieurs, avec interpellation, on va marquer donc une courte... On va aller regarder le contenu et revenir pour en discuter sur ce plateau. A tout de suite. Bon, moi, pour ce que je peux dire par rapport au progrès de mon pays, oui, premièrement, j'aimerais que le gouvernement essaie d'envoyer à la retraite ceux qui doivent aller à la retraite. Pourquoi? Parce que les vieux qui sont là présentement ne travaillent plus. Ils sont assis, ils se sont appropriés les postes et ils ne sont plus rentables. Ce qui fait que maintenant, le pays est un peu plus produit à ce niveau-là. Oui, le pays est un peu plus produit. Et j'aimerais également qu'on essaye de pratiquer une politique de protectionnisme. C'est-à-dire que quoi ce qu'on produit, il faut déjà que le Camerounais essaye de consommer. Qu'on ne pense pas toujours produire et envoyer à l'extérieur. C'est-à-dire, ce qui reste finalement en fin. Et ce qui fait qu'à l'intérieur, on a une inflation. Une inflation vraiment qui ne permet pas déjà aux Camerounais de, premièrement, répondre à ses besoins. Bon, il y a ça. Il y a aussi le problème de la monnaie. La monnaie que nous utilisons maintenant est un problème pour le Cameroun. Le CFA vraiment nous met entre guillemets en prison. Non, on ne parvient pas vraiment à nous exprimer. Je pense qu'il est temps que le Cameroun et les pays de la sous-région essayent de réagir par rapport à ça. Essayent de presser une monnaie pour que nous soyons autonomes. Parce qu'avec ça, l'Occident, la France, l'Angleterre et tous les autres partenaires nous maintiennent entre guillemets emprisonnés. On n'est pas libres de nos mouvements. La preuve, c'est que le CFA, la monnaie africaine, disons notre CFA au niveau de l'Afrique centrale, est pressée en France. Ce qui n'est pas normal. Donc les Français connaissent et ils maîtrisent notre masse monétaire. Ils font de ça ce qu'ils veulent. Ce n'est pas normal. Donc voilà, déjà, à ces trois points-là, on essaie de voir, on essaie de pratiquer le protectionnisme. On essaie de voir en matière de monnaie. On essaie de changer ceux qui sont en poste. Et donner la possibilité aux jeunes de venir prouver qu'ils ont fréquenté, qu'ils ont la capacité de faire développer le pays. Voilà pour ma participation. On va remercier Cédric Chouna qui a recueilli cet élément. On va également quand même féliciter ce compatriote qui nous a quand même dressé un chapitre entier d'une politique d'économie générale. On sait que le débat également a cours à l'Union européenne, le débat sur la retraite. Mais sauf que là-bas, on est plutôt à augmenter l'âge d'épargne à la retraite. Au Cameroun, il estime qu'on devrait beaucoup plus ramener cet âge-là pour que les gens aillent rapidement en retraite. Ça pourra permettre de libérer les places pour les jeunes. Premier point. Deuxième point, il parle de la politique de protectionnisme qui pourrait également permettre à l'économie du Cameroun d'avancer. Lorsqu'il parle de protectionnisme, il n'évoque pas le fait que le Cameroun se ferme à l'entrée des produits sur son sol. Le Cameroun ferme la sortie des produits sur son sol. Et enfin, il évoque assez longuement la question de la monnaie, la monnaie coloniale, la monnaie franc CFA. Il y a un gros débat autour de la monnaie sur le continent africain. Et beaucoup pensent qu'en abolissant le franc CFA, on aurait peut-être quelques solutions à toutes nos souffrances. Parce que le symbole, ce que représente cette monnaie pour notre continent, c'est une figure d'oppression sur le continent africain. Au bingage courant par vous, vous qui êtes également dans une récente vie, un chroniqueur économique, des questions économiques. Voilà, un large portrait, un large peinture de ce qu'on pourrait faire au Cameroun pour que tous les Cameroulais sentent bien sur le plan économique. Oui, et le chef de l'État l'a dit samedi dernier, lors de son adresse aux jeunes, à ses jeunes compatriotes, en leur disant, il n'a pas dit, mais je paraphrase, l'Organisation des Nations Unies, qui avait pour mission d'apporter la paix, la sécurité, n'a pas pu le faire. Et aujourd'hui, méfiez-vous, les États vont engager dans le protectionnisme, un certain nombre de choses. Donc, le pays ira de mal en pire. Donc, voilà un peu, je paraphrase, mais c'est ce que comprend ce compatriote-là lorsqu'il nous interpelle par rapport à ce problème de monnaie. Et précisément, il faudrait donc dire que c'est un problème politique. Le problème de la monnaie, nous sommes embrigadés, nous sommes emprisonnés, quelque part, par, j'allais dire, la France qui nous a embrigadés. Comment sortir de là ? Il faudrait que nos chefs d'État prennent le courage et d'autorité. Ils quittent. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit suffisamment. Il n'y a pas qu'il sait qui les tient. Justement, c'est pour ça que nous devons tout faire, pour continuer, pour enlever nos chefs d'État, qui perpétuent le comptoir colonial français. Il est là, vous ne pouvez pas vous développer avec la monnaie d'autrui. Tounjan Pouemi l'a écrit. Monnaie, c'est l'habitude de liberté. J'ai dit, Hubert Cameroun continue, tout le monde s'accorde à le dire, mais comme nos chefs d'État pérennent l'administration coloniale, les accords que François Fillon est venu renouveler au Cameroun le 20 mai 2009, vous allez faire comment ? On nous embrigade avantage. François Fillon. Oui, oui, allons aux urnes. Très en tout, contrôlons notre vote et nous allons enlever tous nos chefs d'État qui pérennisent l'administration coloniale française. Donc, moi, je pense qu'il a raison. Et l'autre chose, je termine par là, vous l'avez dit, non, il faut fermer les frontières. Vous ne pouvez pas les vendre. Vous fermez les frontières à l'entrée ou à la France ? À l'entrée. À l'entrée. Oui, il faut protéger l'économie. Quand la douane ne protège pas l'économie locale, comment une grande puissance comme les États-Unis fermez les frontières ? Vous ne pouvez pas les vendre aux États-Unis. Vous ne pouvez pas les vendre en Chine. Vous ne pouvez pas les vendre dans l'espace de l'Union européenne. On vous dit, les normes, les normes. Mais c'est eux qui ont mis les normes. Nous aussi, nous devons protéger. Et c'est là où la mondialisation, l'on appelle le chef de l'État, elle a laissé faire. On lui dit, ne signe pas les accords de partenariat avec l'Union européenne. Il va signer. A.P.E. Voilà, l'avait fait en janvier 1992, il représente le président de l'Union européenne, lors du sommet France-Afrique. Et le jour, au nom de la France et à son nom propre, qu'il n'y aura pas de dévaluation de France-Afrique. La même année, vous vous rappelez que le chef de l'État se trouve d'ailleurs à un sommet à Dakar, lorsqu'on nous apprend la mort de la première dame de l'Efoque. Et un an, huit mois après, on dévalue, précisément parce que les intérêts de la France étaient mis en jeu, il fallait les relever. Donc, nous devons quitter cette monnaie-là et fabriquer la nôtre. Bon, sauf que beaucoup d'économistes, lorsqu'on écoute, disent que le fait n'est pas de quitter la monnaie, France-Cefa, qu'est-ce qu'on met après ? Et le contenu... On crée, il y a une monnaie, on crée le HUM, vers le Tanga, dit qu'on crée le HUM. Tout à fait. Alors, le Yen, ils discutent avec la Chine, la Chine, l'ABC, le Yen, pour vendre partout. Pourquoi ? Est-ce qu'on ne peut pas s'allier avec la Banque Centrale Chinoise ? Mais sauf que, pour revenir sur les théories économiques, de nombreux économistes pensent qu'une monnaie doit s'adresser sur le tissu productif. Et que c'est d'abord important de faire des réformes sur le plan de la productivité, avant de voir ce que la monnaie peut apporter. Le Ghana a son SIDI. Oui. Ça a commencé petitement. Pourquoi le Ghana a réussi à maintenir le SIDI ? Ça, c'est une réflexion qui ne passe pas. Devant, le Nigeria a son Aira depuis des millénaires. Et ils sont dans une zone où la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, ont le franc CFA, le Ghana, son SIDI, le Nigeria, le Naira. Et ils ont une même banque centrale, ouest-africaine. Pourquoi ça ne me gêne pas ? Et nous sommes six pays dans la sous-région CEMAC. Vous pensez qu'on ne peut pas avoir de monnaie ? Ce n'est pas possible. Donc, pour battre monnaie aussi, quand même, c'est un préalable. On exige aux multinationales qui sont aussi d'investir 50% de leurs bénéfices dans la sous-région. Voilà. Ils peuvent que nos chefs d'État n'ont pas le courage pour le faire. Déjà être une solution envisagée et envisageable pour pouvoir donc penser à la sortie du franc CFA. Et le symbole politique, et vous l'avez suffisamment dit, Robin Gagne, est assez défavorable pour les pays africains. Parce que le franc CFA, c'est la monnaie du colon. Charles Hamel, réaction sur ce sujet, sur lequel nous sommes interpellés ce matin. Lorsque vous allez dans un supermarché et qu'on vous vend un kilo de banane à 540 francs, que dans le même supermarché, on vous vend l'huile venue du diamaré à 1100 francs, alors que dehors, il y a une promotion qu'on fait à 950 francs. Posez-vous les bonnes questions. Qui aime qui ? Qui défend les intérêts de qui ? Lorsque vous avez l'État qui vous dit que non, on va lutter contre la vie chère, mettant sur pied un projet qu'ils ont baptisé Miracle. Et que vous allez, sous cet ente qui chauffe énormément, essayer de vous ravitailler à un savon. Que vous trouvez le prix d'un morceau de savon qui coûte deux fois plus cher que celui que vous avez dans un résilble planté qui coûte deux fois. Qui aide et qui ? Lorsque vous placez aux encablis d'Ambam, et que vous voyez, ou de Né d'Ambam, ou de Né d'Ambam, ou de Né d'Ambam, ou de Né d'Ambam aussi, et que vous voyez traverser le Makabon, l'Ignam, le sucre, le canne à sucre, la patate, le chou, les tomates, vous vous demandez, mais on s'assure qu'on va manger quoi ? Et tant qu'on n'a pas répondu à ces questions, à la fin, on se pose des questions. Lorsqu'on se retrouve dans un pays où tous les départements se retrouvent à avoir le nom d'un cours d'eau, et qu'on nous dise qu'on ne peut pas offrir l'eau à tous les Camerounais, qui, à la demande, on ne peut pas répondre à toutes les demandes énergétiques, mais lorsque vous placez la frontière et vous voyez les fils de haute tension de Camerounais qui sortent, vous vous demandez sa part où, finalement, n'un plus l'autre que nous-mêmes. Pourtant, la bonne charité devait commencer par soi-même. Si on ne développe pas cela, je suis désolé, je vais rejoindre le concitoyen qui pense qu'à un moment donné, il faut lancer la politique de protectionnisme. Mais on va lancer avec qui ? Avec qui ? Ces Français qu'on a là ? Ces Américains et ces Canadiens qui sont assis là ? Non ? Il faut des Camerounais. Non, je crois que le moment est venu pour qu'on dise à ces Français, ces Canadiens et ces Américains, merci de libérer, allez retrouver vos pays, la Suisse et tout, allez retrouver vos véritables pays, laissez-nous avec les nationaux, on va se battre pour gérer. Et ce qui me fait ce qu'on se morde de nous, Éric. Ces gens-là se mordent de nous, momo, ils disent qu'au pays ne mangez pas bien, c'est nous qui mangeons bien. Ça tend les nerfs, ça tend franchement les nerfs. C'est que nous, que tu veux, si tu arrives au Mathieu, tu ne peux acheter le plantain, c'est le vrac qu'on va te servir. Et quand tu demandes, les assos disent que nous, maman, on prie les meilleurs doigts, on envoie au Gabon, on envoie au Tchad, on envoie. Et nous qui sommes là qui, tu veux, on mange quoi ? Même le légume. Tu arrives au Mathieu, tu vois les légumes, les fruits sont à toucher. Tout le monde, le patron te dit 300 francs. Mais on me manque le prix parce que les bons légumes, on envoie. Si tu ne veux pas prendre, tu le laisses. Nous mangeons les bourratis, on se mordent de nous. On fait le courant de tout ça. Fait un tour les vendredis dans les aéroports du Cameroun, vous allez voir. Il y a caisse de vin qui arrive, il y a caisse de pâté, la viande qui arrive, on ne consomme pas des choses du Cameroun, on importe tout, on fait des super-marchés, les habits, les fratous, on envoie au Cameroun et c'est ici qu'on consomme. Voilà. Oui, et... Flora Zé, vous avez un mot. Oui, allez-y. Oui, et notre constat, justement, avant de parler de cette question du franc CFA qui, pour lui, nous pousse à piétiner sur place. C'est notamment la question de la place du jeune dans les prises de décisions. Il n'y a plus rien à proposer parce que ceux qui sont là ont démontré leur incompétence puisque rien ne marche. Donc, laisser la place aux jeunes intellectuels et compétents, ils sont là. On passe tout le temps à aller dénigrer, à peindre une image ténébrose d'eux, mais ils sont là qu'ils peuvent apporter quelque chose de nouveau, de neuf, dans le gouvernement, dans ce pays qu'est le Cameroun avec pas mal de ressources qu'on a. Je me rappelle, notre confrère, Kalara, nous rappelait en fin d'année dernière, après le conseil supérieur de la magistrature, qu'on a maintenu une dame, Josette Essomba, comme inspecteur général de service au ministère de la justice, gardé des Sceaux avec ses 80 ans et elle avait déjà 30 ans de service. Ça, c'est juvénisé, ça. Voilà, Christophe Bobokiono. Bobokiono, vous ne dites pas que on est jeune de 0 à 77 ans lorsqu'il faut rester au pouvoir et que l'on cesse d'être jeune lorsqu'il faut faire des concours administratifs. Lorsque vous voulez passer à l'éname, on vous dit qu'il faut avoir 32 ans et par mes yeux exceptionnels, on parlait jusqu'à 34 ans pour certains concours. C'est limité dans certains endroits, mais c'est ouvert sur le plan politique des 0 à 85 ans. Oui, très bien. Donc, c'était là le plan consacré à l'interpellation de ce matin, plutôt un sujet sur le Cameroun, comment il marche sur le terrain économique. On va maintenant prendre quelques messages avec vous, Fleur Azé, et voir dans quelle mesure en lire quelques-uns au maximum. Peut-être au maximum aussi. Merci, Éric Fopoussi. Plus de veufs que de veufs. À mon avis, cela ne signifie... Pardon ? Plus de veufs que de veufs ? Plus de veufs que de veufs. D'accord. Je lis, c'était par rapport à l'expression de Charlamagne. Cela ne veut absolument rien dire. Ça, c'est Georges de Bonabéry qui pense que nous, les hommes, sachons bien que nous épousons des femmes et non des ménagères, apprenons à soutenir nos chers chéris, car elles en font vraiment beaucoup pour nous. Quand elle dit déjà... L'occidentalisation. Oui, quand elle dit déjà soutenir, ça veut dire que vous n'êtes pas ensemble. Déjà, ça, c'est mot. Ça veut dire que ce monsieur, il ne sait pas les principes de mariage selon les bantous. L'occidentalisation. Il faut aussi 5 secondes. 5 secondes. On les aime. 5 secondes. 5 secondes. 5 secondes. Je pose une question au téléspectateur. Vous dites que vous mérisez les règles de l'Afrique. À quel moment un homme est-il censé causer avec sa femme ? Répondez. Vous avez l'air de répondre. Surtout pas lors du débat. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Vous parlez de... Florez, oui, mais quoi... Non, mais je dis surtout pas lors de débat sexuel parce que justement certaines diront que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas à ce moment. Il n'y a pas les heures. Ça dépend de l'humeur de ton homme. Voilà. Ça dépend de ses humeurs. Tant vous dites qu'il n'y a pas les heures. Elle cherche des formules. Elle cherche des formules. Il y a des tendances à s'apprendre. Comme maman t'a mené à Photonou pour t'apprendre à Photonou, pour t'apprendre à cultiver le manioc, c'est comme ça qu'on apprend tout. Le mariage s'apprend avec des règles. Il y a un moment où on parle à son mari. Il y a des termes qu'on utilise. Il y a des moments qu'on n'imagine pas. L'Afrique a eu des moments, des séquences de quel genre de débats. Même lorsqu'il faut même accuser ton mari. Il y en a. Et je continue en disant quand il est soutenu en Afrique, aller dans n'importe quel moteur de recherche, taper avec vos termes d'aujourd'hui le statut de la femme dans les sociétés dites primitives et le statut de la femme africaine dans les sociétés dites modernes. Vous allez vous rendre compte que dans les sociétés dites primitives, la femme était plus considérée. Il ne peut plus considérer que ce que vous dites aujourd'hui. Oui, je suis d'accord avec Momba car oui, l'homme, l'homme élevé la femme. Voilà, comment ça s'est passé donc ? C'est toute organisation qui fait. On a l'impression que l'homme redoute la femme. Du coup, il faut la rapprocher. C'est un seul que vous les occidentalisées. Moi, nous, j'épouse, nous, les banques-toutes, elles ont la place qu'il faut. Et elles nous commandent même à un moment donné. Parce que vous ne connaissez pas l'origine de l'expression la nuit porte-conseil. précisément, vous ne connaissez pas ça. Vous ne savez pas d'où est venue cette expression la nuit porte-conseil. Je vais prendre une autre phrase, Momba. Avant le mariage, l'homme parle, la femme écoute. Pendant le mariage, l'homme parle, la femme analyse et conseille. Après le mariage, après 145 ans, l'homme parle, la femme écoute, ressente et propose l'homme diffuser. Ça, c'est ce qu'il y a de la femme. Chaque chose a une séquence. C'est vous qui venez sans vous avoir votre... Vous avez le temps du jeu de la femme. Je dis à quel moment parle-t-on donc à son mariage ? Très bien. C'est un peu. C'est un peu de blessure. C'est un peu de blessure. On va clairement lire quelques autres messages pour sortir de l'émission florasée. Voilà. Oui. Alors, on a un autre Jean-Louis qui nous écrit depuis Jouvence à Yeronde qui pense que cet homme est paresseux des sens qui a dit qu'un homme ne peut pas repasser sa chemise lui-même. C'est un prétexte juste pour avoir une autre femme. C'est un homme qui réagit. Il ne connaît pas comment c'est l'occidentalisé. C'est un occidentalisé. Alors, une autre réaction ce matin, c'est comme une sorte de petit témoignage. Donc, il y a la dame qui dit j'ai le même problème avec mon homme. Il se lève à 2h du lit et revient à 20h ceci de lundi à dimanche. Il n'a pas de temps pour dialoguer, pour sortir avec moi. Au moins une fois le mois. L'homme a tort. Résultat, je ne fais plus rien à la maison. Même si j'estime que mon homme si j'estime que ça je n'ai pas très... Flora, j'ai contentez-vous de lui donner des messages. Elle a son statut de mariage après que madame. Si vous me voyez une boxe, je vous dis comment ça se règle. Le monde ne commence pas aujourd'hui. Il ne commence pas à vivre votre chéri. Madame ne fait rien. C'est ce qu'elle a dit. « Ah ! » « Et tu veux rester dans le mariage. » « Maman ne fait rien. » « Il y a les filles dehors comme ça qui cherchent. » « Maman, c'est très intéressant. » « Voilà, oui, c'est ça. » « 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 On connaît tous les problèmes que les femmes rencontrent. » « Oui, c'est vrai. » « Non, je dis la position de la France que je suis en plus est très africaine. » « Je sais, vous pouvez dire. » « Très africaine. » « Je sais, vous pouvez dire. » « Très africaine. » « Je peux même me charger demain pour aujourd'hui. » « Il faut d'abord qu'il n'y ait pas. » « Voilà. » « Vous vous êtes à la chaîne. » « Vous êtes déjà les deux. » « Vous êtes au noir, masque blanc. » « Non, moi, je ne me cache pas derrière ceux qui disent qu'ils présentent de leur africanité. » « Moi, je suis, j'assume mes deux. » « Les deux contestes. » « À quel moment, cause-t-on avec son mari ? » « D'accord. » « Un dernier message. » « Pour moi, cette réponse. » « Un dernier message. » « Et on conclut l'émission. » « L'homme doit trouver du temps pour assister son épouse. Le week-end, il peut repasser ses vêtements et nettoyer ses chaussures pendant que sa femme a ses ailes à faire autre chose. « Voilà. » « C'est un homme, ça ? » « C'est une dame. » « De Casino. » « Alors, au début, on a répondu. » « Elle est pris du Karafou Casino. » « Oui, Karafou Casino. » « Ah, c'est bon, quoi, t'as ? » « Allez-y, à plus. » « Allez-y, au début. » « Allez-y, au début. » « Au début, l'homme qui a répondu sur la question. » « Ah, d'accord. Je prends le SMS de... » « Mais chez la même recherche ce matin. » « Non, non, nous, on va faire la réponse. » « Je vais... » « Allez-y, depuis la route. » « Je pense que l'homme est de mauvaise foi. » « Sa femme n'est pas son esclave. » « Elle peut laver les vêtements. » « Et... » « Ah oui, je... » « En fait, il pense que... » « Après avoir lavé, madame a déjà beaucoup fait. » « Donc, il peut faire la suite aussi. » « Bon. » « Bon, Charles Hamel me met au travail. » « Alors, si... » « Vraiment, si... » « Non, si, ça n'est pas venu, c'est bon. » « Alors, un autre... » « Moi, je pense qu'une femme avant de faire... » « Je pense qu'un jour, une femme avant de faire quoi que ce soit est d'abord une ménagère, c'est-à-dire ministre de l'Intérieur, même si elle est la première dame d'un pays. » « Donc, il faudrait qu'elle retienne cela. » « C'est une billionnaire qui réagit. » « Ok. Merci. » « Madame, monsieur, c'était le Zénith. » « On se retrouve demain pour une autre édition que Dieu ministre le Cameroun. » « La première dame 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 dame. »